... Chers compatriotes Maliennes et Malien Soldats Sous-officiers Officiers Officiers supérieurs Officiers généraux Et l'armée malienne Pendant sept ans J'ai eu le bonheur Et la joie D'essayer de redresser ce pays Du milieu de mes efforts Car Dès l'abord Dès ma première mission Déjà du gouvernement de ce pays Je me suis convaincu Des efforts fabuleux Qu'il fallait mettre en oeuvre Pour donner corps et vie A l'armée malienne D'où cette idée De l'ordre de programmation Et d'orientation Militaire Ce compréhension avec les forces armées N'a jamais cessé Même aujourd'hui Il ne se sera pas Je pense Qu'à chaque moment Sa vérité Si aujourd'hui Après des semaines De turbulences De manifestations diverses Ponctuées hélas Par des victimes Demain lesquelles je m'incline Que je n'ai jamais souhaité Chacun dans ce pays Le sait Pourquoi j'avais toujours Mise en garde C'est que On mène dans la rue On ne sait jamais Ce qui peut en résulter Le bien ou le pire Hélas le pire en a résulté Si aujourd'hui Il n'a plus À certains éléments De nos forces armées De conclure Que cela devait se terminer Par leur intervention Ai-je réellement le choix N'y soumettre Car je ne souhaite Qu'aucun sang Ne soit versé Pour mon maintien Aux affaires Pourquoi Je voudrais A ce moment précis Tout en remerciant Le peuple malien De son accompagnement Au long de ces dernières années De la chaleur De son affection Je voudrais Vous dire Ma décision De quitter mes fonctions Toutes mes fonctions À partir de ce moment Et Avec toutes les conséquences De droits La dissolution De l'Assemblée nationale Et celle du gouvernement Qu'elle Aide et bénisse le mari Je ne prouve Aucune haine Vis-à-vis de personne Mon amour pour mon pays Ne me permet pas Que Dieu nous soit Merci Le comité national Pour le salut du peuple CNSP Adresse à la nation Malienne Et Malien Depuis un certain temps La tension Politico-sociale Mine la bonne marche Du pays Les contestations Nées des dernières élections Prouvent à suffisance Que le pays va mal Le Mali est un vaste pays Riche de par sa diversité culturelle Riche de son sous-sol Riche de ses hommes Riche de sa faune Et de sa flore Mais dont l'existence En tant que pays Nation est menacée Dans tous ses fondements Notre pays Le Mali Somme de jour en jour Dans le chaos L'anarchie Et l'insécurité Par la faute des hommes chargés De sa destinée La vraie démocratie Ne rime point avec Complaisance Ni faiblesse De l'autorité de l'Etat Qui doit garantir La liberté Et la sécurité Des citoyens Malienne Malien Le clientélisme politique La gestion familiale Des affaires De l'Etat Ont fini par tuer Toute opportunité De développement Dans le peu Qui reste encore De ce beau pays La gabégie Le voile Et l'arbitraire Sont devenus Des vertus Face à l'ineffectivité De la bonne distribution De la justice Celle-ci est un défasage Avec les citoyens Et n'a pas les moyens D'assurer son indépendance Et son efficacité L'éducation nationale Piétine Et même patauge La santé Est au plus offrant La décentralisation Prône comme moins De rapprocher Le pouvoir Des populations A complètement Manqué D'accompagnement Des moyens Par l'Etat Malien Des villages Entiers Sont brûlés De paisibles Citoyens Massacrés Et nous déplerons Tous les jours La perte De nos compagnons D'armes L'horreur Est devenu Le quotidien Du Malien Les Maliens Sont devenus Des réfugiés Dans leur propre pays En proie A toutes les difficultés Existentielles Le bas des tirs De grands chemins Braquage Et vol À main armée Osée Sont légion Le terrorisme Et l'extrémisme Détruisent La cohésion sociale Et ne sont Pour autant Pas une fatalité La mauvaise Gouvernance Avec son lot De frustrations A fait perdre Aux Maliens L'espoir D'un anime Meilleur Des élections Contestées Une épidémie De Covid-19 Dont la gestion Fait douter De son existence Une population Qui ne fait plus Froid A ses gouvernants Des élèves Étudiants Désemparés Des parents Inquiens Pour l'avenir De leurs enfants Imposent A toutes les forces Vives de la nation L'obligation De s'engager Pour le Mali Les atteintes Aux droits fondamentaux Les répressions Des 10, 11 et 12 juillet Existe une réponse De l'État La grave crise institutionnelle La lutte contre la corruption La bonne gouvernance Sont aujourd'hui Au cœur Des attentes fortes Maliennes Et Malien Face à la difficulté De garantir A ce jour Le respect De la constitution L'intégrité Du territoire L'indépendance De l'unité nationale De la paix Et de la cohésion sociale Monsieur Ibrahim Bouakar Keïta Et son régime Après dissolution De l'Assemblée nationale Ce jour 18 août 2020 A rendu sa démission Afin d'éviter Au pays De sombrer Nous Forces patriotiques Regroupées Au sein du Comité national Pour le salut Du peuple CNSP Avons décidé De prendre Nos responsabilités Devant le peuple Et devant l'histoire D'assurer La continuité De l'État Et des services Publiques Cette lourde responsabilité Ne s'accomplira Pleinement Qu'avec l'ensemble Des forces Vives de la nation A côté de ce jour 19 août 2020 Toutes les frontières Aériennes et terrestres Sont fermées Jusqu'à nouvel ordre Un couvre-fait Est instauré De 21h A 5h Du matin Jusqu'à nouvel ordre La continuité Des services publics Sera assurée Par ceux Qui en ont droit Au regard des textes En vigueur La société civile Et les mouvements Sociopolitiques Sont invités A nous rejoindre Pour ensemble Créer les meilleures conditions D'une transition Politique civile Conduisant à des élections Générales crédibles Pour l'exercice démocratique A travers une feuille de route Qui jetera les bases Des Mali nouveaux L'heure est au-delà Des clivages politiques Et idéologiques Semant les graines De l'affrontement Et de l'intolérance Et conduisant à la haine Qui est maléfique Nous demandons Aux organisations Sous-régionales Et internationales De nous accompagner Pour le bien-être du Mali La Minusma La Force Barkhane Le J5 Sahel La Force Takouba Demeurent nos partenaires Pour la stabilité Et la restauration De la sécurité S'adressant à vous Frères d'armes Nous vous exhortons A assurer la continuité De vos missions régaliennes Tant qu'organiques Et coopérationnelles Maliennes et maliens Avec vous Debout comme un seul homme Nous pouvons redonner A ce pays Sa grandeur d'antan Et son rayonnement Sous-régional Et international Il ne paraît pas aisé Mais en arrêtant La saignée des comptes publics Beaucoup de revendications Catégorielles Pourraient être gérées Tous les accords Passés avec les partenaires Nationaux Régionaux Et internationaux Seront respectés Nous invitons par ailleurs Nos frères De la coordination Des mouvements De l'Azawad SEMA Et de la plateforme A nous rejoindre Pour la mise en œuvre Efficiante De l'accord issu du processus D'Alger Rien ne doit entraver L'unité de la nation Malienne Nous sommes attachés Au processus D'Alger La paix au Mali Est notre priorité Et elle se fera Avec vous Faisons bloc Pour faire échec Aux forces du mal Qui nous écument Et veulent prendre En otage Notre cher pays Nous allons prendre En compte Les conclusions Du dialogue national Inclusif D'NI Pour l'amélioration Du cadre De bonne gouvernance Malienne Et malien Nous ne tenons pas Au pouvoir Mais nous tenons A la stabilité Du pays Qui nous permettra D'organiser Dans les délais Raisonnables Consentis Des élections Générales Pour permettre Au Mali De se doter D'institutions Fortes Capables de gérer Au mieux Notre quotidien Et restaurer La confiance Entre les gouvernants Et les gouvernés Nous invitons Tous les regroupements Syndicaux Et sociopolitiques A la retenir Sans violence Sans rancune Et sans vengeance Aucune Conservons l'esprit Démocratique Et donnons espoir A ce peuple Qui le mérite Vive la République Vive la Nation Vive le Comité National Pour le salut du peuple Que Dieu bénisse le Mali Je vous remercie Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy